Bonjour madame, s'il vous plaît présentez-vous au lecteur de Guinée Matin.com Je m'appelle Makale Souma, je suis journaliste de formation, je travaille à la RTG, journaliste reporter d'image et présentatrice au journal télévisé. Je suis passée par la faculté des lettres et des sciences humaines où j'ai fait la filière journalisme et avant d'atterrir à la RTG, je suis passée comme stagiaire à l'Observateur qui est un hebdomadaire d'information générale. Et puis je suis passée également au site d'information Guinée Matin où j'étais d'ailleurs avec nous baladés à l'Observateur, on s'est retrouvés ensuite à Guinée News où on a fait nos preuves en tant que stagiaire. De là-bas, je m'en suis allée en 2006 à la RTG, à la télévision notamment où je suis restée une année stagiaire avant d'être intégrée à la fonction publique et depuis j'y suis. Donc voilà un peu mon petit parcours de journaliste. Donc ça fait presque 12 ans que je suis à la RTG au niveau de la télévision même si j'ai animé certaines émissions au niveau de la radio, la RKS notamment où je tenais une émission de jeu par rapport aux élèves et aux étudiants. Donc voilà un peu mon petit parcours. D'accord. Merci. Alors ce matin, Guinée Matin vient vers vous à l'occasion justement de la célébration de la journée des droits des femmes, le 8 mars. Nous verrons vers vous pour échanger autour de cette question de femmes-là. Aujourd'hui, vous, vous avez réussi à vous hisser dans ce métier de journalisme. Alors est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre parcours scolaire et universitaire un peu pour édifier nos lecteurs ? Ok, j'ai commencé par l'école primaire Amilcal-Cabral. C'est une petite école très prisée à la minière où j'ai fait le cycle primaire de la première année à la sixième année. Ensuite, étant parmi les lauréats du CEPE en 92, j'ai fait le test à l'école Sainte-Marie où j'ai été retenue. Donc du coup, j'ai fait le collège à l'Institut Sainte-Marie, également le lycée. Et ensuite, nous avons passé en 2000, le bac 2, nous l'avons eu en 99. Mais le concours n'a été fait qu'en 2000. Donc du coup, j'ai eu le concours d'entrée à l'université et je me suis retrouvée tout d'abord pour vous faire rire un peu. J'ai été retenue à la faculté des droits de Kindia. Mais ma mère, étant enfant unique, ma mère a dit non, qu'elle ne me laisse pas aller à Kindia vu que c'est à l'intérieur du pays et qu'elle ne veut pas me voir éloignée d'elle. C'est elle-même qui a cherché quelqu'un. À l'époque, les étudiants pouvaient faire une permutation pour ceux qui ne voulaient pas telle filière. Donc elle a trouvé quelqu'un, à mon insu, elle a trouvé quelqu'un qui voulait faire droit et qui avait été retenue à la faculté des lettres. Donc du coup, elle m'a managée, elle m'a parlé et j'ai compris. J'ai fait la permutation avec ce dernier qui est allé faire droit et moi j'ai fait la faculté des lettres. D'abord, la première année, c'est un tronc commun. Ensuite, au niveau de la deuxième année, on est allé à la filière philosophie, linguistique. Et ensuite, à partir de la troisième année, il y a eu la spécialisation en ce qui concerne le journalisme et comme il y avait la filière journalisme, moi j'étais au niveau de cette filière et nous avons fini en 2003. Donc du coup, en 2003, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai commencé mon stage à l'Observateur et je suis restée en... Justement, votre début dans le métier depuis... Dès après la fac, justement, j'ai fait... 2003, j'ai commencé à l'Observateur à Thibaut-Camaran en 2004. En 2004, parce qu'après la sortie, je suis tombée malade. Donc du coup, moi je n'ai commencé mon stage qu'en 2004. J'ai commencé en 2004 et juste après une année, c'est vrai que c'était quelque chose de très nouveau, juste de la théorie à la pratique. Nous avions fait la théorie à l'école et nous avions des professeurs qui étaient des vedettes de télévision, Yamousa Sidibé, Siré Dieng, Mamadi Ayassissé. Donc ils connaissaient chacun d'entre nous et ils ont orienté chacun d'entre nous dans les médias qu'ils considéraient être propices pour l'émancipation des étudiants. Alors moi, ils m'ont dit, toi tu peux bien être à la télé. Ça c'est Siré Dieng qui m'a donné ce conseil et je l'en remercie d'ailleurs. Il m'a dit, Makali, je sais que toutes les filles de ta classe veulent aller à la télé. Je te conseillerais de commencer par le journal. Commence par la presse écrite, tu te fais la main, tu vas à la radio, tu te fais un peu d'expérience et tu atterris à la télé. Parce que la télé c'est un médium, c'est vrai que c'est très prisé, mais c'est un médium de paresse. Donc du coup, j'ai confiance en toi, tu as la voix, tu as le visage, tu passes super bien à la télé, mais commence par la presse écrite. C'est ce que j'ai fait et je ne le regrette absolument pas. Je lui dis merci, c'est une opportunité pour moi de le remercier. Ça m'a permis de me forger un caractère, de me faire mon petit chemin. J'ai commencé par le journal, ensuite la presse en ligne, la radio et finalement à la télévision. D'accord. Alors comme cet entretien est fait à l'occasion du mois de la femme, parlons de la femme. Est-ce que ce début-là n'a pas été pour vous quelque chose d'un peu compliqué en tant que femme? Est-ce que vous avez eu quelque part des difficultés pour se laisser là où vous êtes aujourd'hui? Les débuts n'ont pas été faciles, je l'avoue, mais j'avais quand même un peu de chance par rapport à mes autres, je dirais, collègues ou aux autres étudiantes qui ont eu des stages ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de très sympa qui est Thibaut Kamara et qui me prenait comme une petite soeur. Donc du coup, qui m'a permis de vraiment évoluer comme il se devait. Ça, je suis tombée sur des confrères également, les Nubaldé, les Alpha Kamara, les Boa Kuiaté et ainsi de suite, qui m'ont encadré. Ceux-ci m'ont encadré et on avait des aînés, Top Silla, qui est une plume vraiment reconnue dans le pays et même sur le plan international. Il y avait Siak Kuiaté, paix à son âme. Il y avait El-Bachir Diallo aussi, des grandes plumes, qui m'ont encadré et à qui je dis merci franchement. À ce niveau-là, je n'ai pas eu de soucis. Le problème, c'était sur le terrain. Vous savez, les femmes et le terrain, c'est toute une histoire. Donc pour aller sur le terrain, pour aller faire des reportages, là par contre, il y avait des petits, il y avait des petits bobos, des petits problèmes à chaque fois parce qu'il y en a, quand on leur a envoyé Makalé Souma, ils se disaient, ah, on a l'habitude de travailler avec telle, une femme, est-ce que vous allez pouvoir, surtout les voyages à l'intérieur du pays, est-ce que vous allez supporter, est-ce qu'on va faire une semaine, on va faire dix jours, est-ce que c'est dans vos cordes parce que nous, nous avons l'habitude de travailler avec des hommes. Donc du coup, là, il a fallu que je m'impose et par le travail bien fait, surtout parce que si tu vas et que tu reviennes et que tu ne fais pas du bon boulot, tu ne répartiras pas. Donc j'ai réussi à ce niveau à faire mes marques et voilà, ça m'a permis d'évoluer. D'accord. Alors aujourd'hui, Makalé Souma, une grande présentatrice à la télévision nationale. Vous pouvez nous dire en quelque sorte ce qui vous suit aujourd'hui. Comment vous êtes en arrivée là? Alors la présentation aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé stagiaire, ensuite reporter de terrain et à l'époque, la RTG n'était pas à Coloma, nous étions à Bourbillet. Donc il était question de récuiter de nouvelles têtes, comme on le dit, pour la présentation du journal. Mais à l'époque, je n'étais pas prête du tout. Vous savez, vous venez de commencer stagiaire et tout. La présentation, c'est tout un art. Au-delà de la culture générale, il faut la présentation physique, l'habillement et tout ce qui s'ensuit. Je n'étais pas prête à cette époque, donc j'ai décliné l'offre de mes chefs. Et quand on est arrivé à Coloma en 2014, il a été question également de récuiter de nouvelles têtes pour la présentation du journal télévisuel. Et comme je me sentais prête à ce moment-là, il y a eu un test qui a été organisé. On a fait le test et j'ai été retenue. Et c'est seulement en 2016 qu'on a commencé à me mettre tout d'abord dans les émissions intermédiaires, le 13h, le 17h, le 19h. Et ensuite, le 20h30, ça l'est suivi. Donc du coup, voilà comment je suis venue à la présentation du journal télévisuel. Mais je n'ai pas pour autant abandonné d'être reporter de terrain. Je pars toujours sur le terrain, je fais mes reportages, je fais mes magazines et je présente également des éditions, la grille des programmes, des programmes ici, des émissions qui sont réalisées au niveau de l'air. Voilà. C'est quoi le secret de tout ça? Il n'y a pas de secret, c'est juste la rigueur. C'est juste aimer ce que l'on fait et être passionné, avoir l'amour de son travail. Il n'y a pas autre secret. Il faut être rigoureux. Tout ce que tu fais, il faut le faire bien. Ça va payer. Ça peut payer maintenant ou après, mais ça payera toujours. Le travail bien fait paye toujours. Je pense que ça a été cela. Nous sommes à quelques jours seulement du 8 mars. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme message à l'endroit de nombreuses femmes qui vous suivent aujourd'hui? Un message de remercie pour tous mes femmes, ceux, celles qui me suivent et qui me le font savoir dans les rues et à tous les nouveaux où on me rencontre. Grand merci à eux. Ils m'encouragent. Ça me fait un bon mot au cœur. Quand on travaille et apprécie, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est un plaisir immense de savoir qu'il y a beaucoup de téléspectateurs à qui je plais. Donc, du coup, merci à eux. Et je dis merci également aux responsables de la RTG, la direction générale, mes collègues, mes confrères et consœurs de travail et toute la presse guinéenne. Je me sens en famille au sein de la presse guinéenne. Et plus particulièrement aux femmes. En ce qui concerne aux femmes, je sais que les femmes sont un tout petit peu reléguées au second plan. Vous n'êtes pas censé savoir que dans la presse, c'est tout récemment que la presse a une certaine convoitise, a commencé à se féminiser, si je peux me permettre le terme. Il y a beaucoup de femmes qui ne venaient pas à la presse à cause des difficultés que j'ai relevées, notamment. Donc, du coup, il y en a, dès qu'elles se marient, ça commence à être compliqué. Je ne peux pas lier foyer et travail. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais il faut le faire. Quand on aime son travail, je l'ai dit tantôt, on surmonte tous les obstacles. On surmonte tous les obstacles et on se fixe des objectifs. On a des perspectives, on a de l'ambition. On fait en sorte de les atteindre. C'est le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme à Guinée. C'est tout le mois de mars qui est consacré à cela. Au-delà de mon métier de journalisme, je suis aussi féministe. J'évolue au sein de la société civile. Je suis la présidente de l'antenne guinéenne du réseau ouest africain des jeunes femmes et filles leaders de la CDAO. C'est une organisation sous-régionale qui est présente dans les 15 pays de la CDAO. Je suis également la chargée de communication de l'ONG internationale Make Every Woman Count. Ça veut dire faire en sorte que chaque femme compte. Donc du coup, je connais un peu les problèmes auxquels sont confrontés les femmes guinéennes. Et je sais que le respect des droits, on en est encore loin. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. L'égalité, mettre fin aux problèmes qui assaillent les femmes. La discrimination, le sexisme dans le service, dans le travail. Il y a les violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de travail. J'en sais quelque chose puisque je travaille sur le protocole de Makoto qui est un élément fondamental dans la mise en œuvre un peu de toutes les politiques liées à l'atteinte, au respect et à la promotion des droits de la femme. Beaucoup de choses, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup, je dirais, de travail a été fait en ce qui concerne le respect des droits de la femme à Guinée. Mais on est loin encore de l'objectif. On est très loin de l'objectif. Il reste beaucoup à faire. Et par les autorités et par les citoyens. Parce que nous les femmes, nous parlons de notre droit. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leurs devoirs, leurs droits. Elles ne connaissent pas. Et pour défendre quelque chose, il faut bien la connaître, bien la maîtriser. Si les femmes connaissaient bien leurs droits, c'est-à-dire de bout en bout, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc c'est de demander aux femmes de bien maîtriser leurs droits, de savoir ce dont elles ont droit, de savoir ce qu'elles doivent faire, ce qui est leur devoir. Je pense que ça nous permettrait d'aller vite dans le combat que nous menons au quotidien. Le combat de la parité, le combat de l'égalité. Et tout ça, là, ça va sur des bases qui doivent être des bases solides et des bases claires et nettes. D'accord. Alors, vous disiez tantôt qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire du côté des autorités. Qu'est-ce que vous avez comme appel à l'endroit des autorités pour défendre les droits des femmes? Mais c'est de commencer d'abord par respecter les politiques qui ont été, qui sont mises en place au niveau des départements structurels. Le département de la promotion de la femme, on en avait déjà un des droits et de l'autonomisation. On est encore revenu à la promotion féminine et tout. Il y a des politiques qui sont au niveau de ces départements-là. Et puis il y a des lois qui ont été votées dans ce pays en faveur de la parité, en faveur de l'égalité. Il faut que ces lois-là soient respectées. Les lois sont là, mais le contenu n'est pas respecté. Si je prends par exemple l'excision, il est dit dans la loi que ceux qui se permettent de pratiquer, de faire cette pratique-là, sont punis par la loi. Mais ils ne le sont jamais. Quand ils sont appréhendés, ils sont au niveau de l'opogème et ensuite au niveau de la justice, on les relaxe tout simplement. La loi n'est pas appliquée. Si la loi n'est pas appliquée, ceux qui se permettent cela n'abandonneront jamais les pratiques qu'ils font. Donc il faut que la loi soit appliquée et qu'on en vienne au respect des droits des femmes dans ce pays. D'accord. Alors, merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à Guinée-Mattin. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Et je dis merci à vos lecteurs et à vos téléspectateurs et téléspectatrices, puisqu'on est dans le monde de la femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup.